... Les périples du secrétaire général AI sur l'effectivité de la rentrée des classes a commencé par l'Institut de la Gombée 1. ... Cap vers les salles de classe. Une occasion pour la directrice chef de service de la direction des réformes et innovations scolaires d'encourager les élèves de cette école. Nous vous félicitons à vous d'être venus et surtout nous voulons que vous puissiez continuer. Les besoins d'études, c'est un besoin naturel. Juste après l'Institut de la Gombée 1, la délégation s'est dirigée à l'école d'Ombosco. Ici, le directeur chef de service de la direction de l'informatique a commencé son collègue de la réforme trouver des mojistes pour réconforter les bleus blancs. Les parents ont investi dans vous, le pays a investi dans vous, pour que demain, partant de ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, demain vous deveniez des grandes personnes. A l'étape du complexe scolaire Manianga, tous les personnels des sites d'établissement ont répondu au rendez-vous du jour. Du premier responsable au hissier, tous étaient présents. Cette ronde se clôturait à Litigombe, où le CGA Iodomoulanda a livré ses impressions sur les premiers jours de classe. Nous pouvons dire, sans nous contredire, que sur terrain, en tout cas, nos impressions ont été très bonnes. Nous avons trouvé des parents, amené leurs élèves ou leurs enfants dans les écoles. Nous avons trouvé des chefs d'établissement, remettré les outils pédagogiques à leurs enseignants. Nous avons trouvé des élèves dans des salles de classe. Le CGA Iodom demande à tous les parents d'envoyer leurs enfants à l'école, car l'avenir du pays est entre leurs mains. Il est à noter que cette rentrée a été lancée aujourd'hui à Mboujimaï par le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi.